Il y a presque 40 ans, sa photo figurait déjà dans les pages faits divers. 1969, c'est la première condamnation de Pierre Bodin pour vol. Il a 21 ans. Des braquages de banque aux tentatives de meurtre, il compte aujourd'hui 8 condamnations sur son casier judiciaire, 5 pour des délits, et 3 en matière criminelle. Son casier judiciaire est déjà, je pense, suffisamment éloquent. C'est pas dire qu'on a affaire à un ange. 1994-1996, en 2 ans, Pierre Bodin cumule 3 procès aux assises. Il est condamné à 3 reprises. 19, 15 et 20 ans de réclusion. 54 ans au total réduits à 20 en vertu de la confusion des peines. Pierre Bodin connaît bien la prison, c'est d'ailleurs un détenu modèle. Sa bonne conduite sera récompensée. 16 mois de grâce présidentielle, 49 mois de remise de peine et une libération conditionnelle. Il ne passe que 13 ans derrière les barreaux. Sa peine de 20 ans va fondre de 7 années en toute légalité. Il était logique qu'il sorte. Si on ne voulait pas le laisser sortir à ce niveau-là, il fallait le mettre dans une autre logique, qui était la logique de la psychiatrisation. A sa sortie de prison en mars 2004, Pierre Bodin est livré à lui-même. Pas de travail, pas de domicile fixe, il n'a en réalité aucun projet de réinsertion, mais il bénéficie d'une libération conditionnelle. Malgré sa dangerosité, malgré l'avis des experts psychiatres, le multirécidivisme ne fait l'objet d'aucun suivi particulier. Manifestement, la législation telle que nous avons dû l'appliquer était inadaptée à la personnalité de cet individu. Le constat est d'autant plus amer pour les familles de victimes. Je ne comprends pas pourquoi un individu aussi dangereux est connu des services de police, connu du service judiciaire, puisse être dehors et aller venir à peu près comme il voulait. Depuis, l'arsenal législatif a été renforcé avec l'adoption d'une nouvelle loi contre la récidive.